RCD, CNDP, M23, est-ce que les Banyamulengues sont-ils impliqués dans ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Vous les savez très bien, les M23 sont dans l'Est. Ce sont eux qui sont certainement pointés du doigt. Ils sont même qualifiés d'être des terroristes. Je vais leur parler avec M. Kamanzi Kabibi. Bienvenue. Bonjour. Voilà. Soyez les bienvenus. Vous êtes de la communauté des Banyamulengues et déjà, la situation qui s'enlise en République démocratique du Congo, deux fois on accuse les Banyamulengues. Comment réagissez-vous à ça ? Je vous remercie de m'avoir accordé votre espace médiatique pour qu'on puisse parler de cette question que je pense apporter à ma modeste contribution. Parce que c'est le Congo qui est en guerre. Et cette guerre n'est pas dirigée contre un individu, mais c'est contre le Congo entier. Donc chaque Congolais doit apporter sa contribution pour qu'ensemble, nous puissions espérer gagner la guerre. Vous m'avez posé la question sur la question des Banyamulengues. Les Banyamulengues sont les premières victimes des agissements de Kigali. Les Banyamulengues ? Les Banyamulengues. Ils ne sont pas protégés par Kigali. Pardon ? Ils ne sont pas protégés par Kigali. Non, ils les sont attaqués chaque fois par Kigali. Ils ne sont pas protégés par Kigali. Je vous donne l'histoire. En 2013, quand les M23 étaient défaits sur terrain, le Kigali a infiltré un groupe burundais appelé, des groupes burundais qui sont nombrés, appelés Redietabara, Efner et Forebou, avec une mission de déstabiliser les Banyamulengues, les obligeant à quitter le haut plateau de Fizi Mwenga-Ouvira pour qu'une fois déstabilisés, qu'ils se réfugent au Rwanda. Les dispositions pour les accueillir étaient déjà prises par Kigali. Et depuis 2017, jusqu'à nos jours, ces groupes burundais, coalisés au groupe Maïmaï, attaquent les Banyamulengues dans leur village. Donc l'objectif, c'est de pousser ces Banyamulengues pour qu'ils aillent à Kigali, c'est ça ? L'objectif était double. Le premier, c'était que cet espace vidé de ses habitats, les Banyamulengues, puisse servir de base arrière pour attaquer Bujumbura. Ça, c'est le premier objectif de Kigali. Parce que ces groupes burundais sont venus de Kigali, armés, équipés, dirigés par les officiers rwandais, contre les Banyamulengues. Et le premier objectif, c'est de voir ce que je vous dis, de vider cette contrée qu'occupait les Banyamulengues pour s'en servir de base arrière contre le régime de Bujumbura, de Nkurunziza de Bujumbura. Deuxième objectif était, en déstabilisant les Banyamulengues, en les tuant, en rasiant leurs troupeaux, ils seraient obligés, les survivants, seraient obligés de fuir. Et ils pensaient qu'ils allaient fuir vers le Rwanda. Et alors, ils avaient pensé les prendre en otage pour qu'au moment opportun, ils les utilisent, après avoir attaqué Bujumbura et placé la personne de leur choix, et qu'ils viennent utiliser les Banyamulengues, qu'ils ont pris en otage à Kigali, pour prétestat de venir récupérer les terres arrachées. Et alors, c'est l'opération de balkanisation. Donc, ils avaient des objectifs. Le premier, attaquer Burundi. Deuxième, prendre les Banyamulengues en otage pour les utiliser à un moment porté dans une opération de balkanisation. Mais, coup fatal pour Kigali, pendant toutes ces années, aucune famille de Banyamulengues a fuir vers Kigali. Aucune ? Aucune. Et donc, vous n'êtes pas des mèches comme le prétendent certains ici, ils disent que non, vous êtes des mèches avec Kigali. Jamais. Pas du tout. Les Banyamulengues en tant que communauté. Les brebis égarés, les brebis égarés, ils sont dans toutes les communautés. Dans la nôtre, il y a aussi des brebis égarés que Kigali a toujours utilisés. Et ces brebis, il les a utilisés depuis 1998. En 1998, les Banyamulengues n'avaient aucun problème avec Kabila Mze. Mais, il y a eu un groupe. Ils sont même trois. Ils ne sont pas nombrés. Qui a été débauché par Kigali ? Trois. Pardon ? Lesquels ? Je ne sais pas si c'est nécessaire de citer les noms ici, sur le plateau, mais vous les connaissez bien. Ils étaient les dignitaires du RCD Goma. Ils sont ici, à Kinshasa. Alors, ils ont été débauchés par Kigali pour qu'ils mènent une guerre contre le régime de Kabila Mze au nom des Banyamulengues. Ces Banyamulengues-là, nous les considérons de brebis égarés, de gens, de traîtres. Et, pendant qu'ils menaient cette guerre-là, les Banyamulengues, qui n'étaient pas contents, et qui ont subi des conséquences néfastes en tant que communauté, partout où ils étaient, dans des provinces, ils ont été massacrés. Et les naïfs croyaient que c'était vrai, et que c'est les Banyamulengues qui ont déclaré la guerre contre Kabila. C'était faux. Et ces Banyamulengues-là qui ont été tués. Ils étaient prêts à contrer l'avancée des FPR et des RCD. Mais, hélas, par l'incompréhension des Congolais, ils ont été massacrés. Et alors, les Banyamulengues ont dit que nous allons nous organiser. Nous allons nous mettre dans une organisation pour combattre les RCD. Parce que, qui veut un maître, il tape son chier. Donc, nous voulons de Kigali. Mais, commençons par son chier qui était le RCD. Nous avons fait la guerre. Nous nous sommes organisés un mouvement politico-militaire qu'on appelle FRC, Force de Résistance Congolaises. Et nous avons mené la guerre contre le RCD. Parce que, nous estimions où il était clair que le RCD obéissait aux autres RKigali. En fait, c'était un mouvement, mais en réalité, qui recevait, qui, la commande était à Kigali. Tout ce qu'il faisait au Congo... Le RCD, tout ce qu'il faisait, ça venait de Kigali. En fait, c'est Kigali qui était au Congo. OK. Sous le nom du RCD. Comme aujourd'hui, il est ici sous le nom du M23. Donc, c'est Kigali qui était au Congo sous le nom du RCD. L'argent, les minerais, tout, c'était déposé à Kigali par le RCD. Alors, nous nous sommes organisés. Nous avons dit qu'il y a la seule solution pour faire les Rwandais dans leurs entreprises belliqueuses, c'est d'attaquer le RCD. Nous avons attaqué le RCD. Une fois le RCD vaincu sur terrain, le RCD avait presque le 2,5 sur 4 parties du Congo. Ils avaient la province orientale, tous les Kivu, Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu et il y avait une partie de Katanga. Donc, soutenue par le RCD. Oui. Soutenue par le Rwanda. Oui, soutenue par le Rwanda. Mais, parce qu'il n'y a pas une meilleure armée au monde qu'est la population. La population avait dit non à cette manipulation de certains Congolais par Kigali. Et nous nous sommes organisés. Nous avons fait la guerre contre le RCD. Une fois le RCD vaincu sur terrain, Kigali pensait que peut-être comme la majeure partie des militaires du RCD était de Banyamlinge, pensait que peut-être il y a un petit complot entre les frères. Ils ont pris tous les officiers militaires du RCD. Tous, ils sont allés les enfermer à Kigali. Tous, de toutes les communautés, tous les officiers du RCD sont allés les enfermer à Kigali. et les officiers militaires rwandais sont venus prendre la relève contre le FRC. Le FRC. Le FRC. Tous les Congolais Banyamlinge à Kigali. Les Banyamlinge militaires du RCD étaient arrêtés dans une île au Rwanda. Au Rwanda. Oui. À fermer là-bas. Et ils amènent leurs militaires contre nous. Ils sont venus à 13 000 militaires. 13 000. 13 000 militaires avec un arsenal aérien. Vous êtes son homme de combien ? Nous étions presque 1 000. 1 000 militaires à ce moment de la Kigali. Et les 1 000 militaires ? 1 000 militaires mais avec toute la population congolaise. Oui. Les Banyamlinge, les Bambembe, les Bashi, les Bavira, les Bafoulero, les Bboua, les Bbouyou, tout le monde, les Banyintou, toutes les communautés congolaises vivant les hauts plateaux étaient derrière nous. Et c'est ça qui était notre force. Et pendant une année, aujourd'hui, dans mon village, il y a des débris, des avions, des hélicoptères rwandais qui sont chez nous dans mon village, tombés, abattis par nous. Et quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils ont compris qu'il y a une conscience collective des Congolais. Comme ils sont au Kassai, ils sont au Katanga, la province orientale, et partout là, ils ont compris que les Congolais vont faire la même chose que les FRC. Et ils risquent de sortir par la petite fenêtre. Et alors, ils ont demandé au RCD d'aller négocier les accords de San City. C'est parce qu'ils étaient vainqués. Ils ont négocié la résolution des Nations Unies pour qu'ils quittent le Congo. Mais ce n'est pas les Nations Unies qui les avaient à voir. Mais c'est la honte. Ils sont partis. Et une fois vaincus, il faut comprendre l'ennemi, ce qu'ils cherchent, il faut comprendre ce scénario. Donc, à ce moment-là, c'était le RCD. Mais quelques temps après, comme le RCD était vaincu, on forme un gouvernement d'union nationale, 1 plus 4. Et le RCD savait qu'avec tout ce qu'il a fait pour la population de l'Est, leur candidat ne peut pas passer. Alors, ils cherchaient comment encore torpiller vers la fée du gouvernement des transitions. Torpiller les choses pour qu'on revienne à la case de départ, c'est-à-dire la guerre. C'est ainsi que Kigali qui fait toujours des scénarios a monté le scénario de SNDP. Congrès national du peuple. Oui, Congrès national du peuple. C'était toujours les Rwandais. Les RCD vainquaient, il faut un autre RCD sous un autre nom. Et ils amènent le SNDP. Avec Koundabatuar. Avec Koundabatuar. Oui. Quelques temps après, quand Koundabatuar avait des difficultés sur le terrain, il cherche le troisième scénario. C'est lequel ? On va faire une opération conjointe entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise pour traquer le FDLR. Ils forfitent cette histoire-là. Mais en réalité, c'était qu'ils amènent deux militaires rwandais dès qu'ils les insèrent avec le militaire de SNDP et qu'ils demandent à Kinshasa de les intégrer dans le FRDC. C'était ça la mission. Et une fois intégrés dans les FRDC, on demande à ceux que tous les régiments de ces militaires soient commandés par les gens qui viennent du SNDP. Et c'est comme ça que les choses ont été passées. Alors, je me rappelle en passant qu'à ce temps-là, j'étais vice-ministre, membre du PPRD. Quand il y a eu entrée des militaires rwandais, qui était le président de l'Assemblée nationale? C'était Vital Kamere. L'honorable Vital Kamere. À l'époque. Alors, il avait fait une déclasse parce que l'Assemblée nationale n'était pas informée. Et il s'est demandé, dans une, dans une, répondant aux questions des journalistes, il s'est demandé, il n'avait pas compris comment l'armée pouvait venir venir à l'INCI du Parlement, à l'INCI de l'Assemblée nationale. Cette question seulement qu'il s'est pose, il y a eu deux gens dans le parti qui ont récupéré ça pour griller un peu Kamere. Je me rappelle que la réunion qui s'était tenue aux permanences du parti au PPRD, j'étais à ce moment un ministre, j'étais dans cette réunion. J'ai dit à Evariste Bouchard, qui était secrétaire permanence, secrétaire générale, j'ai dit à Evariste Bouchard que monsieur le secrétaire, heureusement que vous filmez ce qu'on est en train de dire ici, mais au-delà de ce que vous filmez, je vous demande de prendre votre carnet, écrivez ce que je vais vous dire. cette opération conjointe va nous retourner à la case de départ. Avant que ces Rwandais-là ne partent, nous allons encore nous battre. Parce que nous connaissons les tactiques de l'ennemi. Nous connaissons comment le scénario de Kigali. Et c'était comme ça. Il ne vous a pas écouté. Pardon ? Non, non, bon. Il ne m'a pas écouté parce que j'ai subi le même sort que Kamere. Le même sort politique que Kamere. Pour l'avoir déclaré. parce que quelqu'un est sorti dehors et il a appelé le président de la République pour lui dire que voilà un ministre qui abonde dans l'essence de député dans tout ça. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Et vous avez été viré. Mais ce que j'ai dit ça s'est réalisé. Quelques temps après, celui qui était le ministre de la Défense c'était Mwando Simba. Dans un conseil de ministre, Mwando Simba a donné la liste des Rwandais, de militaires Rwandais trouvés dans la scène qui n'étaient pas déjà intégrés dans l'effort de scène. Les militaires Rwandais. Les militaires Rwandais. Pas des Tutsis Congolais. Comme elle. Non. Pas les militaires qui étaient dans l'essence. Parce que la majorité étaient des Tutsis Congolais là qui étaient dans l'essence. Mais pas ceux-là. Mais les Rwandais avec des identités Rwandaises. Et moi j'ai dit j'ai levé mon petit doigt. Moi j'ai dit voilà ce que je vous ai dit. C'est ce que cherchait Kigali. Aujourd'hui c'est un autre scénario. C'est un de paix vaincu. On cherche comment ? M23. Alors C'est un de paix vaincu intégré dans le FRDC. C'est dans des éléments là de 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 qui sont dans aujourd'hui qui ont créé le M23. Qui ont créé le M23. C'est-à-dire le nom de Sende Pekit on vient avec le nom de M23. C'est toujours les Rwandais qui poursuivent leurs objectifs comment prendre la partie est du Congo comment balkaniser comment mettre les gens de son obédience pour continuer à exploiter les idées expansionnistes n'ont pas quitté. Donc nous devons comprendre la stratégie de l'ennemi et ce qu'il cherche ses objectifs. Comme l'idée est toujours là il va changer de scénario mais ça sera le même et nous allons faire répéter les mêmes guerres pendant plusieurs années. Mais nous devons d'abord les comprendre aujourd'hui aujourd'hui les gens en fait il s'est réjoui des conclusions des sommets de l'Oanda bon c'est bien le président n'a pas mal fait notre président n'a pas mal fait parce qu'il faut amener l'ennemi tout droit au mire jusqu'au dernier franchement parce que le monde est devenu un village planitaire donc tout le monde suit ce qui se passe partout ailleurs c'est comme nous suivons la guerre à l'écran par la Russie donc nous devons montrer à la face du monde que nous avons la bonne foi nous nous n'attaquons pas les Rwandais nous nous ne nous ne provoquons pas les Rwandais c'est lui qui nous provoque mais nous allons montrer notre bonne foi nous tendons la main mais tout en sachant que notre partenaire là est un partenaire non fiable est non sincère tout ce qu'il dira dans des négociations ça ne sera pas c'est donc jusque là au sein de l'armée il y a des officiers rwandais qui sont là non non on les avait remis les officiers rwandais à ce moment là quand Mwando Simba les avait cités on les avait pris on les avait remis au Rwanda et il y a une cérémonie à la frontière de Giseign pour remettre ces éléments là et c'était passé comme ça voilà alors j'ai dit ceci que nous devons comprendre que comme ce que cherche c'est l'idée hégémonique expansionniste il ne veut que la partie est parce qu'aujourd'hui le Rwanda exporte plusieurs sortes de minéraux il n'a aucun minéraux dans son sous-sort et tout ça il tire de différentes guerres qui l'imène au Congo donc nous devons nous nous sommes une grande maison avec plusieurs chambres avec plusieurs chaises dans chaque chambre mais nous devons savoir comment garder notre maison parce qu'à côté il y a un voleur mais si nous ne fermons pas la maison le voleur va entrer c'est une évidence alors aujourd'hui pour terminer nous pensons que nous pensons que après que le M23 soit même si on passe par ces accords la voie diplomatique pour régler la question mais dans la tête de Kigali nous ne devons pas dormir sur l'oreille nous devons prendre toutes les les mesures nécessaires pour les contrer de ne pas vous savez quand l'Allemagne était vainquie lors de la deuxième guerre mondiale qu'est-ce que le pays de l'OTAN fait qu'est-ce que le pays ils ont dit cette fois-ci nous n'allons pas garder l'Allemagne attendre l'Allemagne qui nous attaque pour une troisième guerre nous allons garder l'Allemagne chez lui moi j'ai été en Allemagne dans la partie dirigée par le Belge c'est-à-dire que beaucoup de pays de l'OTAN ils ont des espaces en Allemagne la Belgique a ces espaces où il y a des militaires des écoles des institutions judiciaires en Allemagne donc on garde l'Allemagne chez lui nous devons prendre des mesures de garder qui qualisent sous une autre manière et de ne pas croire que nous allons être des amis nous signons des accords de coopération de tout ça économique ça ne servira à rien nous devons savoir ce qu'il cherche et prendre les mesures nécessaires pour les contraindre à ne plus nous attaquer voilà merci merci beaucoup monsieur Kamanzi Kabibi merci c'est Kamanzi Kibibi voilà Kamanzi Kibibi voilà Kibibi pour ces révélations très pertinentes merci surtout de votre passage alors nous allons continuer de parler de l'insécurité dans l'est cette fois-ci avec un député national pour ce qu'il y a un député national pour ce qu'il y a pour ce qu'il y a